bonjour à toutes j'espère que vous allez bien me voici de retour après quinze jours et demi à peu près de vacances j'avais hâte de vous refaire des vidéos donc pour notre mardi découverte je voulais vous présenter une collection du nouveau mini catalogue juillet décembre de chez stampin up pourquoi cette collection parce que tout d'abord je la trouve vraiment je trouve les papiers juste magnifique des couleurs automnales mais qui vous allez le voir va pouvoir servir à différentes différentes occasions donc je vais vous présenter les papiers le lot éphémère ainsi que le ruban alors je n'ai pas pris les tampons et les découpes parce que pour le moment elles n'ont pas tapé dans l'oeil peut-être qu'après en travaillant les papiers peut-être que j'en aurais envie et que je me les prendrai et que je vous les présenterai mais là tout d'abord je voulais vous présenter ces fameux papiers et ce lot éphémère parce que vous allez voir que avec ces deux petites enfin ces deux articles là vous allez pouvoir faire de superbes cartes malgré que vous n'ayez pas donc les tampons et les découpes de cette série alors cette collection s'appelle autour des murs alors je vais vous présenter les papiers qui sont juste ici alors je vais essayer de vous voilà avec le soleil à ma fenêtre vous allez voir c'est pour ça que je la trouve juste magnifique cette collection ce j'adore les papiers cet effet doré on sait même pas cet effet c'est du le doré qu'ils ont mis qu'ils ont mis à l'intérieur est vraiment juste magnifique avec ses tons de violets de marron font alors alors celui ci fait un petit peu un petit peu mal une neuve psychédélique mais qui est qui est tout aussi tout aussi joli je trouve donc là on est sur du fruit des bois avec pierre rose poli sur ce papier là je vais vous montrer aussi tout à l'heure ces fameux papiers unis qui vont avec que je trouve ça donne un super rendu alors je vous tourne un petit peu vous voyez il est vraiment très très sympa avec ses animaux donc ceux qui sont qui sont fans de la nature de l'automne et bien c'est un papier qui est vraiment très très joli donc là on est sur du ton cidre à la cannelle donc c'est vraiment c'est moi je trouve vraiment très beau ces papiers je ne me trompe pas ça doit être des feuilles de noisette et donc toujours pareil vous voyez je vous montre toujours cet aspect doré sur le papier alors celui ci il a un effet délavé alors je vous le précise parce que moi quand j'ai reçu mon papier je me suis dit il ya eu un problème d'impression chez stampin up qu'est ce qui s'est passé et finalement après avoir posé la question non c'est tout à fait normal puisque c'est un effet en fait délavé je montre un petit peu donc n'ayez pas peur si vous commandez cette série là de recevoir le papier comme ça c'est tout à fait normal donc là on a encore avec des animaux mais sur des fonds du coup vraiment violet et cidre à la cannelle avec toujours ce doré dedans oui donc je trouve vraiment vraiment magnifique donc là on est sur une couleur café et cidre à la cannelle avec des bois des bois de serre ou simplement des branches pour certains ça dépend comment on peut le peut le voir moi je vois des des bois de serre donc il peut être très sympathique toujours dans l'esprit nature éventuellement chasse aussi pour pour les personnes qui aiment la chasse toujours cet aspect doré là on est sur du cassis et sur du fruit des bois vous voyez on est sur des feuilles de eau donc là on n'est plus sur sur le éventuellement sur du thème il peut faire thème de noël justement je ne sais même pas si c'est des feuilles de houe finalement je viens de m'apercevoir qu'elle est petite fleur c'est bizarre moi j'aurais dit du houe mais non finalement peut-être pas les chardons c'est les choses qui piquent personne mais des chardons aussi alors celui ci je vais vous montrer comme ça alors là vous voyez justement je vous voyez super bien avec le soleil qui a kiffé aujourd'hui au niveau des des fleurs ils ont incorporé des petits des petits éléments de doré et je trouve ça vraiment magnifique je vais me le répéter mais ce cette collection ces papiers m'ont vraiment tapé dans l'oeil je trouve ça vraiment super voilà donc là je vous ai présenté les papiers je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir avec les papiers unis alors pourquoi je vous cette fois ci je vous montre les papiers unis qui vont avec parce que je trouve ça intéressant de vous les montrer puisque cette collection comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a la possibilité juste avec papier à motif papier uni le petit ruban et le lot éphémère un petit ruban c'est un petit rajout parce que vous êtes même pas même pas obligé vous allez voir qu'on fait de superbes cartes sans avoir forcément besoin des tampons j'ai mis donc là vous les avez tous alors je vais commencer par cette couleur café alors déjà c'est papier munition enfin c'est papier à motifs au niveau des couleurs unis vous aurez du pierre rose poli donc là vous l'avez là le rose vous l'avez aussi également ici vous l'avez ici donc pierre rose poli ensuite du cuvée de cassis donc le cuvée de cassis vous l'avez sur le fond de du papier là sur celui ci donc là la cuvée de cassis est également les stris ici vous l'avez également ici dans les fleurs c'est le fond là et ici les feuilles sont en cuvée de cassis le fruit des bois vous en aurez dans celui ci dans celui ci également et dans celui ci et celui ci le couleur café vous en aurez dans le psychédélique vous allez en avoir également avec le papier sur les chouettes ici et ici en ce qui concerne la cidre à la cannelle vous en aurez donc sur celui ci sur celui ci sur celui ci également sur celui ci là je pense aussi que c'est du cidre à la cannelle également ici et enfin après il vous propose des feuilles d'or qui sont à vendre dans le dans la collection moi je ne l'ai pas les jeunes n'ai pas pris les feuilles d'or alors je vous montre cette couleur café voilà un petit peu comme ça pour vous voyez aussi avec le reflet du soleil donc vous voyez je vous laisse éteindre regarde tant que je prépare l'autre vous la retrouvez quand même dans pas mal de papiers comme à chaque fois dans les dans les papiers à moitié de chez stampin up et je trouve cette cette couleur assez sympathique ensuite je vais vous présenter le fruit des bois et je trouve que celui ci hormis avec les deux les deux marrons les deux couleurs café qui sont là il se marie vraiment avec tous les autres papiers donc il est vraiment super joli également moi ça a été un petit peu mon coup de coeur cette couleur quand je l'ai commandé quand j'ai reçu je l'ai utilisé pour faire pour faire une carte personnelle et j'ai adoré je suis tombée amoureuse de cette couleur ensuite le cidre à la cannelle vous l'avez ici vous voyez peut-être un petit peu moins bien la couleur du cidre à la cannelle comme moi par rapport au téléphone il est un petit peu plus clair que ce que vous voyez sur sur le téléphone voilà vous voyez on est on est toujours sur sur un mariage de couleurs et enfin le pierre rose poli donc le pierre rose poli c'est peut-être une des couleurs qui qui comment dire où il ya le moins de papier qui va qui va se marier puisque vous allez retrouver ici et ici également sur celui ci pendant après quand on superpose avec ce genre de couleurs ça peut faire aussi sympathique mais pour moi ça va pas du tout avec avec le avec les tons les tons marrons après c'est une question de goût je vous dirai voilà donc ça c'était pour les papiers je vais vous montrer le fameux ruban or je remets ma feuille que j'ai trouvé juste magnifique je ne m'attendais pas à recevoir à alors je dirais pas finition parce qu'ils sont toujours très bien fini un chef est en pin-up de très bonne qualité mais au niveau de la couleur ça me rappelle vraiment voilà les les petits fils d'or vous savez qu'on met sur sur notre sapin de noël ou et je le trouve vraiment juste magnifique avec le soleil il est vraiment brillant il est vraiment très 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 joli donc se marie avec les papiers puisque dans les papiers vous avez donc ces motifs dorés et enfin ce lot éphémère je vais vous déballer dessus et vous allez voir alors vous avez à chaque fois de deux de chaque un voyez alors du coup celle ci je vais peut-être la poser pas perdre l'étiquette je vais vous montrer avec celui ci alors tout d'abord vous avez un lot d'étiquettes alors hop on voit ici vous et on est sûr je vais essayer de tourner comme ça voilà vous êtes donc à sur de grosses étiquettes pour des messages éventuellement assez importants en termes de détail pas forcément des grosses écritures mais le fait de d'avoir des messages assez longs donc vous allez pouvoir mettre dessus il nous propose aussi dans ce lot éphémère donc vous voyez des 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 petites des petites fleurs des des feuilles donc c'est pré découpé comme vous avez pu pu voir dans dans l'autre donc vous n'avez pas besoin de machine de découpe c'est pour ça que je trouvais que cette collection était assez moi je vais la défaire comme ça sera fait voilà oui c'est pré découpé était vraiment intéressant parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de machine de découpe que finalement vous n'allez pas pouvoir faire de cartes bien au contraire grâce à ce lot éphémère et bien vous allez pouvoir vous éclatez alors ensuite vous avez ici à des étiquettes un tout petit peu plus petite voyez et on va essayer de le voir voilà ici vous le voyez donc là vous voyez vous c'est aussi pré découpé en fait tout le long parce que c'est un cadre voilà vous pouvez faire un cadre avec cette partie là vous l'avez également ici donc l'appareil vous avez une petite étiquette sur laquelle là vous ne pouvez pas tamponné c'est juste de la décoration et vous avez également tout ce cadre autour à venir poser pour votre décoration et enfin hop nous avons cette fameuse petite chouette qui je suis sûr va plaire à beaucoup de monde avec ses feuilles de noisetier donc là on est vraiment sur du thème thème nature donc là c'est pareil vous avez une petite étiquette donc là je vais essayer oui j'ai dégraffé le téléphone ne pas attendez je suis si c'est voyez donc vous avez des encoches de chaque côté sur celui ci voilà vous voyez peut-être un peu mieux sur le blanc voilà donc c'est une étiquette aussi qui vraiment très joli donc cette petite chouette est toujours des petites les petites fleurs donc de quoi vous amuser juste avec du papier à motif du papier uni solo éphémère et un encreur pour venir mettre les messages je vais juste vous montrer quand même via le catalogue je vais juste essayer de cacher quand même voilà donc voyez ça ce sont donc les tampons que vous avez donc sur la gauche et en bas à droite les fameuses découpes donc ce qui était intéressant sur ces découpes pour moi c'était juste celui ci ce qui permettait de faire un fond enfin découpant de de faire tout un grand feuillage avec une superposition qui pouvait être très très sympa vous avez également ces petites feuilles et pour le reste ce sont les découpes que vous venez tamponné avec les tampons à côté vous voyez vous avez ça ici moiseau ici voilà on vous avez dû voir les prix mais bon parfois c'est pas grave donc voilà et la fameuse feuille d'or c'est donc celle-ci qui vous propose également donc normalement vous avez je crois que c'est deux feuilles en 30 par 30 enfin 30,5 par 30,5 moi je ne les ai pas pris pour le moment on verra un petit peu plus tard voilà pour la présentation de cette collection qui s'appelle autour des murs donc qui est au catalogue au mini catalogue pardon janvier à décembre 2021 de chez stampin up j'espère que cette présentation vous a plu et que les papiers vous ont plu également car moi ils m'ont vraiment vraiment tapé dans l'aïe j'ai trouve vraiment magnifique je vous ferai une vidéo jeudi avec une petite création simple d'une carte avec justement cette collection pour vous montrer comme je voulais dit que juste avec du papier uni le papier à de cette collection et ce lot éphémère vous allez pouvoir faire une super carte voilà donc je vous donne rendez vous à jeudi pour notre rendez vous création bye bye